Bonjour et bienvenue dans le mot de la semaine de SBS Easy French. Alors chaque semaine, en début de semaine, nous allons décrypter l'actualité avec un mot marquant de la semaine. Et cette semaine, Thomas, vous nous avez choisi le mot. Syndicat Christophe. Au cœur de l'actualité cette semaine, le syndicat du rail, des tramways, des bus de Nouvelle-Galle du Sud menace d'engager de nouvelles actions, de grèves, alors que le désaccord avec le gouvernement se poursuit au sujet des salaires et de la nouvelle flotte interurbaine. Dans ce contexte, il nous semble intéressant d'analyser, de décortiquer même le mot syndicat pour mieux comprendre l'origine et le rôle. Dans syndical, il y a tout d'abord la racine grecque Syne qui marque l'idée de réunion. On pense ici tout naturellement à l'idée d'une action commune chère au syndicat moderne. Et on retrouve d'ailleurs cette même première syllabe dans les mots symphonie. Des sons joués tous ensemble ou encore sympathie, le fait de souffrir ensemble. Les deux dernières syllabes du mot dicat remontent quant à elles à l'indo-européen dicat qui désigne la règle, le droit, la justice. Dès lors, ce syndicat, c'est donc se lier aux autres et combattre ensemble pour le respect de la loi. A Athènes, tout d'abord, le syndicat ou syndicus se charge de préserver les lois établies. Puis la langue latine adopta au IVe siècle le mot syndicus pour désigner les représentants du royaume chargé de défendre les intérêts des habitants ou de communautés religieuses auprès du Seigneur. Il faudra ensuite attendre le XVIIIe siècle et surtout les luttes ouvrières du XIXe siècle pour que le syndicat soit associé à la défense d'intérêts professionnels et qu'ils prennent une dimension plus politique. Pour conclure, revenons un instant sur l'étymologie du mot syndicat, une action commune de défense des règles et rappelons-nous que le syndicat peut aussi avoir un rôle très pacifique. Comme c'est le cas des syndicats de copropriété, gardiens du règlement de copropriété pour un immeuble par exemple ou des syndicats d'initiatives qui visent à promouvoir un lieu, une ville ou à en informer les visiteurs. Voilà, c'était le mot de la semaine. Je vous invite à réécouter tous les mots de la semaine sur le site internet d'SBS, également sur l'application d'SBS. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau mot de la semaine. Passez une excellente semaine avec SBS. Sous-titrage Société Radio-Canada